Comme je vous le disais dans les titres, nous avons rencontré ce que l'on appelle un couple séro-différent. L'homme ou la femme est séropositif. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, un homme séropositif ne pouvait espérer faire un enfant. Les risques de contamination étaient trop grands. Ce n'est plus le cas depuis 6 ans. Mais pour bénéficier des toutes dernières techniques, les délais d'attente pour les couples sont terriblement longs. L'un d'entre eux a accepté de témoigner, ainsi qu'une association qui leur vient en aide. Marie-Haline Méliy, Kalida Outaï. C'est leur passion pour la musique qui a réuni Philippe et Gaël il y a 16 ans. Ils veulent un enfant, mais Philippe est séropositif, pas Gaël. Il y a 4 ans, les nouvelles techniques de PMA, procréation médicale assistée, leur ont donné l'espoir de devenir parents, sans risque de contamination pour Gaël. Mais pour y accéder, il faut attendre très longtemps. Ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé. 2 ans et demi, ça veut dire le jour où on a décroché notre téléphone pour prendre le premier rendez-vous. Je suis ressortie de ce premier rendez-vous. J'ai pleuré, pleuré, comme jamais j'avais pleuré depuis des années. Donc ça m'a, je pense, complètement bloquée par rapport au PMA, déjà, d'une part. Et puis, je pense que ça m'a énormément déprimée. Et l'adoption, impensable pour un couple sérodifférent. On est allé se renseigner pour l'adoption. Et ça a été aussi un échec parce qu'on s'est rendu compte que la personne qui nous a reçus n'avait pas de connaissances sur le VIH. Elle dressait encore un portrait, un tableau assez noir de l'avenir des gens qui sont porteurs du virus du SIDA. Ça m'a beaucoup peiné, parce que je comptais vraiment là-dessus. Mais Gaël et Philippe n'ont pas renoncé à leur désir parental. Ils déménagent dans un appartement plus grand pour accueillir l'enfant tant espéré. La détresse des couples sérodifférents, un problème que Reda connaît bien. Lui et son association se battent pour informer les couples des progrès de la médecine. Ce matin, ils mènent une campagne d'information. Grâce à l'avancée de la médecine, on peut faire des enfants dans de bonnes conditions sans contaminer ni celui qu'on aime, ni celui ou celle qu'on aime, ni le bébé. Et le grand public ne sait rien de tout ça. Il existe une dizaine de centres PMA en France. Mais pour le département spécialisé dans le virus du SIDA, les techniques sont très coûteuses, ce qui rallonge les délais d'attente. Ce sont des programmes qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens et probablement qui manquent un petit peu de personnes et de moyens. Certains centres se sont fermés pendant plusieurs mois par an, faute de personnes. En France, depuis l'apparition de ces nouvelles techniques, plus de 400 couples sérodifférents ont réussi à avoir un enfant. Mais beaucoup d'autres attendent toujours de pouvoir un jour être parents.